A quelques jours du démarrage de la campagne électorale, le report de l'élection présidentielle du 25 février 2024 est désormais la question centrale du jeu politique sénégalais, qui s'est enlisé dans les méandres du processus électoral et de son organisation. Un paradoxe énigmatique pour les observateurs du paysage politique sénégalais. Tout semblait pourtant entrer dans l'ordre normal après l'épreuve de la collecte des parrainages, le contrôle et la vérification des dossiers de candidature. Les 20 candidats se préparent d'ailleurs à mettre en place les équipes de campagne et les stratégies. Subitement, le report de la présidentielle prend de l'épaisseur dans les médias, dans l'opinion désemparée et nourrit les clivages au sein des acteurs politiques et de la société civile. Partisans et adversaires masqués ou à visage découvert du report se font face. Chacun prend dit ses armes, affiche ses convictions, donne ses raisons et se justifie par des arguments souvent tirés par les cheveux. Les partisans du report ou du décalage du calendrier républicain mettent singulièrement en relief les défaillances notoires du parrainage, la fiabilité de dose du fichier de référence du Conseil constitutionnel. Les défaillances ont ainsi conduit à l'élimination de près de 41 candidats. Parallèlement aux conséquences des dysfonctionnements organisationnels du contrôle et de la vérification des dossiers de candidature, il y a évidemment l'exclusion du candidat de la coalition Karim 2024. Cette dernière donnée électorale inascendue du reste par le Parti démocratique sénégalais et ses partisans a eu ses effets indirects sur la facture entre les partisans et adversaires du report. Le PDS déclenche la résistance, la demande de mise en place d'une commission d'enquête parlementaire pour éclairer les mécanismes et les défaillances du parrainage et l'élimination de Karim Maïsawad de la compétition pour sa double nationalité, constitue un véritable tournant du processus électoral et de l'élection présidentielle. Les critiques contre les défrayances et l'exclusion arbitraire de candidats se combinent à une suspicion de la moralité de deux membres éminents du Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale ira-t-elle jusqu'au bout de sa requête ? Comment le Conseil constitutionnel pourrait-il revenir sur le processus électoral après la publication définitive des 20 candidats officiels ou accueillira-t-il la procédure judiciaire du Parlement ? A défaut de pouvoir répondre aux questions ouvertes au cœur de la prochaine campagne électorale, on peut au moins craindre une crise de confiance et morale susceptible de se transformer en une crise institutionnelle profonde. On imagine les conséquences insubstonnées de conflits de compétences et de légitimité ouverts entre le Parlement, le Conseil constitutionnel et le pouvoir exécutif chargé de l'organisation des élections. Une menace sérieuse pèse sur la présidentielle. Elle posera inéluctablement le report de la présidentielle à défaut du respect de la séparation des pouvoirs et des décisions irrévocables de justice. La décision des juges incriminés par la requête parlementaire des libéraux, la perte de crédit des sept sages peut influer gravement le processus électoral. La campagne électorale est la date du 25 février. Une élection présidentielle libre, démocratique et transparente à ses exigences démocratiques absolues. Elle n'est point envisageable avec un processus électoral marqué par la suspicion quant aux procédures, aux règles du jeu et le discréduit du Conseil constitutionnel. Le seul juge politique en démocratie pluraliste.